... Merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais Volant dans Pavillon Noir. Tu vas voir traverser un petit peu plus loin devant toi, tu reconnais Jean-François qui passe, il regarde, alors ça te paraît bizarre parce qu'il regarde partout autour de lui, il traîne un gosse qui a à peu près la même corpulence que lui par la main et qui traverse, peut-être 50 mètres devant toi. Quand tu dis Jean-François, c'est pas Grand-François. Non, c'est Jean-François Maubec, le mousse, enfin le gentilhomme qui est mousse maintenant. Voilà, notre gentilhomme. Avec qui nous avons négocié auprès de sa mère. C'est ça, ce Jean-François là. Qu'est-ce qu'il fait là, le petit Maubec ? D'accord, dans la rue là, il se tremble avec un enfant. Tu l'as vu passer un petit peu plus loin, il a regardé partout, gauche-droite, et puis il a traîné un autre gosse à peu près comme lui par la main, ils ont traversé. On n'a pas le temps de voir le gamin avec qui il est. Bah là, il n'y a que Jacques-Auguste qui a vu, donc il a vu ça. Donc vous, vous étiez en train de regarder peut-être autour, vous demandez comment... Comment on pouvait répartir le trésor, oui. Oui, comment on pouvait répartir le trésor. Vous avez vu ? J'en profite justement pour détourner leur attention pendant qu'il est en train de calculer. Qu'est-ce qu'on devait voir ? Il y a Jean-François de Maubec qui vient de passer avec un gamin. Avec un gamin ? Il est juste à côté, on va le voir. Qu'est-ce qu'il fait là ? Bizarre. On lui court après. Je crois qu'on ne doit pas quand même essayer d'aller chercher la Maria avant de s'occuper du... Bah ça dépend, il n'y a que 50 pièces de 8 à récupérer d'un côté. De l'autre côté, on a une carte au trésor. D'un autre côté, on doit partir dans deux jours. Voilà, donc il faut... Voilà, il va peut-être falloir se resituer. Moi, je voulais juste te voir si ça valait le coup, quoi, d'aller chercher Maria. Non, bah si tu... Mais non, merci Jean-François. Et tu ne l'as pas reconnu ? L'enfant qui l'a... Oui, ça ne peut pas être la petite. Ah oui. Ah oui. De façon corpulence, tout ça, ça pourrit. Je le cours après, je le rattrape. Alors tu cours après, je te dis si tu le rattrape. Si tu cours après, c'est athlétisme et force. Ah oui, il court quand même. Il court vite. Ah oui. Ah bah oui, c'est un gosse, il est plus léger que toi. Ah oui, mais moi je me souffle vite quand même. Alors, oui, effectivement. Réussite de justesse. Ah mais Jack est derrière. Attends, je vais juste te faire avec Jean-François. Je crois que Jack me double. Ah mais Jack, il a quelque chose avec ta petite taillette. Ouh, mais Jean-François, il court vite vite. Ah mince. Donc il court plus vite que vous. Par contre, Jack, tu vas reconnaître de dos. Effectivement, tu penses que c'est Rose qui était avec Jean-François. Mais ils vont te semer en fait parce que c'est, tu sais, ils vont passer dans des ruelles un petit peu étroites. Et comme c'est deux gosses en fait, ils passent plus facilement que toi, tu vois. En se faufilant entre les jambes, dépassant tout ça, en allant à gauche, à droite. Les caisses, les tonneaux. Et en fait, tu vas les semer. Mais clairement, c'était la petite Rose qui était avec Jean-François. Par contre, elle avait les fiches. Et c'est Jean-François qui avait l'air de tirer Rose ou Rose qui avait l'air de tirer Jean-François ? Bah après, ça, tu ne saurais pas trop dire. En tout cas, les deux courais bras dessus, bras dessous, on va dire. Et la petite Rose était habillée en garçon. C'est pour ça que Jacques-Auguste ne l'a pas reconnu tout de suite. Mais toi, bon, tu l'as quand même côtoyé un peu plus en allant la voir tous les jours. Bon, il faudra qu'on éclaircisse ça encore ce soir. Ah oui, parce que ça me paraît quand même... Effectivement, ça me semblait bien être Rose. Jacques, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire tous les deux, mais ça ne m'inspire pas à quelque chose de bien. Ah bon ? On a confiance en Jean-François ? Oui, mais ça, après, si tu veux, on était censé être que tous les cinq, être au courant de Rose. Nos quatre et puis Bastien. On l'avait déposé chez... dans une taverne, là. Oui, oui, tout à fait. Je m'inquiète pour la petite, moi, quand même. Oui, tout à fait. Je comprends. Jean-François, on ne lui en a pas parlé. Non. Tu as tout à fait raison, Guillaume. Bienvenue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais Jean-François, il n'a pas connaissance de l'existence de Rose. Comment il aurait-il pu aller la rechercher dans la taverne ? Alors peut-être que Rose avait vu Jean-François ? Ou peut-être que c'est un plan de la demoiselle pour se faire passer pour un garçon ? Oui, après, c'est ça, elle est habillée en garçon. Oui, elle était en garçon. Ou sont passés derrière les tonneaux, on les a perdus de vue. Puis je... Oui, avec cette foule, c'est compliqué, là, de suivre deux enfants qui courent. Puis je passe sous silence le fait que je sois aussi un peu exténué. Je vais recourir après. Ça fait du bien, un petit peu de sport. Non, j'ai passé ce silence, j'ai dit. Quoi qu'il en soit, on le retrouvera ce soir, au pire, Jean-François. Eh oui, on le retrouvera au bateau. Au bateau. Au plus tard. Peut-être un peu plus tôt. Et donc la discussion que nous devions avoir, là, c'était est-ce qu'on s'occupe de Maria ? Ou est-ce qu'on se concentre sur notre chère carte au trésor qui nous attend en s'occupant plus particulièrement de la ravire ? Non, de nous occuper de Thomas Dégremont, enfin, qui ne trouve pas le trésor avant nous. Ah oui, c'est vrai, il fallait s'en occuper parce qu'il connaissait le chemin. Oui, c'est ça. Oui, on avait une date en plus. Non, si je me trompe. Une date ? Oui, Bastien, vous avez proposé ce soir. Oui. Donc on a le temps de s'occuper de la... Parce que vous repartez, voilà, vous avez encore deux nuits à bord, à bord, sur les Canaries, et vous repartez le samedi. Nous sommes le 29. Ah, c'est l'augmenter. Oui, vous avez passé une journée. Donc vous êtes le jeudi 29 et vous êtes censé partir le 31, samedi, parce qu'on ne part pas un vendredi. Non, jamais. Donc vous avez encore deux nuits, et Bastien aurait bien voulu que ça se fasse cette nuit. Et vous lui aviez demandé, il est en train de faire une carte au trésor, je crois, quelque part. Oui, donc on a le temps d'aller voir les moines pour voir ce qu'il se passe là-bas. Oui. Enquête en attendant. En temps de s'occuper. Les moines, ils sont peut-être louches. En tout cas, il y en a un d'entre eux. C'est des moines, hein. En tout cas, on en a un sur le bateau, là, qui est un peu... Oui. Voilà. Oui, votre ami. Oui, je me souviens bien. Voilà, on va voir s'ils sont comme celui-là. Eh bien, allons voir, on est parti. Allons-y. Un kilomètre. Allez, je ne sais pas, ça ne va pas me faire des ampoules au pied, ça. Après, la route, c'est une route pour chers et temps, donc c'est assez large. C'est très vite, quand vous allez sortir, en fait, de la ville, dehors, c'est assez sauvage. Alors, végétation, ce n'est pas entretenu, mais c'est un peu rocailleux, avec des bosquets d'arbres, un petit peu à gauche, à droite. De temps en temps, vous voyez un sanglier sauvage qui va passer dans les forêts. Et très vite, vous allez voir, en fait, la petite église, parce que ce n'est pas si loin que ça, pour que les moines puissent venir pour échanger les choses au marché. Ils ne sont pas forcément excentrés. Donc, vous voyez un petit clocher d'un petit bâtiment, donc qui est tout repeint à la chaux en blanc. Et puis, si vous continuez votre chemin, vous n'allez pas tarder à y arriver. Vous allez directement, droit sur l'église ? Non, on irait bien à la petite église. Oui, tu veux... Non, 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 non. En fait, c'est tout un bloc de bâtiments. Tu as la partie chapelle-église, et il y a les murs qui continuent, et qui entourent les bâtiments. Tu sais, c'est fait un petit peu à l'espagnol, c'est-à-dire que c'est des jardins intérieurs. Alors, eux, ils ont des parcelles cultivées, dehors, enfin, la terre qui travaille pour vendre leurs produits au marché. Mais sur ce genre de bâtiment, tu sais qu'à l'intérieur, il va y avoir un petit jardin, une cour intérieure, en fait, avec les bâtiments qui sont dessus. Devant, vous voyez, effectivement, il y a une charrette, qui est encore attelée, avec deux chevaux. Ben, refaites-moi un test de vigilance adaptabilité. Ah, Jacques-Auguste. Ah ben voilà, ça marche mieux. Je ne sais pas si vous avez l'habitude des chevaux, mais peut-être suffisamment, Jacques-Auguste, pour t'apercevoir que ça te paraît étrange qu'ils n'aient pas déclé les chevaux, après être arrivés. Parce que tu sais qu'en principe, on évite de les laisser comme ça. Surtout qu'ils sont juste, tu vois, il y a les reines qui ont été vaguement entourées autour d'un poteau, mais bon... Et dans la carriole arrière, on voit quelque chose, si on jette un coup d'œil ? Alors, si tu regardes sur l'arrière de la carriole, tu vas voir une espèce de couverture. Rose. Ah, tu s'accorderais bien à la chambre de Marie-Auguste ? Oui, par exemple. Il y a quelqu'un dans les parages ? Quand vous regardez autour de vous, il n'y a personne au champ. Quelques outils qui sont abandonnés sur un côté. Je récupère la couverture. D'accord. Il n'y avait pas de maison d'habitation sur le chemin entre le village et le monastère ? Non, pas sur cette partie-là. En fait, vous voyez, je vous montre l'intérieur parce que c'est ouvert. Quand vous arrivez, la grande porte de l'église est ouverte. Par contre, clairement, vous voyez, à l'entrée de l'église, il y a des traces de sang dans l'église. Ce qui vous choque un peu pour ceux qui sont croyants, c'est-à-dire presque tous. Traces de sang ? Oui. Beaucoup. Qui proviennent de la chambre ? Non, non, dans l'église. Juste quand vous rentrez dans l'église. À l'entrée, en fait, la porte est grande ouverte et juste même sans rentrer, vous voyez sur l'entrée, là, ce que vous voyez par la porte ouverte, il y a une grande tâche de sang. C'est juste une tâche de sang, ce n'est pas une tâche de sang qui se récupère ? Oui, mais non, une tâche de sang, mais tu dis qu'il aurait fallu égorger un homme pour en avoir autant. Ah oui, ok. Ce n'est pas une petite gouttelette, c'est vraiment une grosse tâche de sang. Ils sont mieux sacrifiés, eux aussi. Bon, il faut, je pense, se dépêcher de retrouver Maria. Oui, ça ne me dit rien qu'il va y ait cette grande tâche de sang. Est-ce qu'il y aurait d'autres traces de sang dans les environs ? Pour rentrer par l'église, c'est ça ? Oui, je crois. Je ne sais pas si on a le choix. C'est une autre entrée, oui, pas forcément. De toute façon, c'est l'entrée principale. En regardant un petit peu dans l'église, vous allez repérer, entassé dans un coin, vous voyez trois corps de moines. Ils sont encore habillés, qui ont été proprement égorgés. Oh mince. Oh mince, mince, mince. Je dégaine mon arme. Pareil. Pareil aussi. Je suis prêt à ferrer avec la première personne qui me sauterait dessus. Ça veut dire que là, on a vu les chevaux qui étaient prêts à partir. Quand on voit des moines qui sont morts, ça veut dire qu'ils ne sont pas loin habillés en moines. Bien vu. Peut-être que les chevaux ne sont pas prêts à partir, mais ils viennent d'arriver, peut-être non. Ça dépend dans le sens. Oui, ça peut être dans les deux sens. Après, tu ne peux pas trop bien savoir. On ne peut pas savoir. Et à part les corps, est-ce qu'on voit quelque chose ? Au niveau de l'hôtel, il n'y a rien. Tu sais que normalement, il y a au moins quelques objets de culte, tout ça. Là, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas le petit tapis d'hôtel. Rien du tout. C'est quand même un monastère qui était en vie. Il y avait vraiment une activité. Je te remercie. Oui, oui, oui. Après, ce n'est pas abandonné, c'est en bon état. Mince. Ce qui m'embête, c'est qu'ils peuvent repartir d'un moment à l'autre, peut-être par une autre issue que celle par laquelle nous rentrons. Et donc, on risque de les rater. Si on peut couper le l'acclage. Oui, ils partiront vraiment vite. Oui, exactement. Très bonne idée d'occuper le l'acclage. Peut-être le cerveau du groupe. Peut-être le cerveau du groupe. Ils font voilà avec les chevaux et puis il y a que les chevaux qui partent et puis l'acclage ira sur place. Comment ils font, Jacobus ? Ils font voilà avec les castagnettes. C'est vrai qu'on est un pays sphanophone. Donc, déclé les chevaux et les laisser partir, en fait. Non, les laisser tout simplement. C'est un sabotage. C'est-à-dire que tout paraît normal, mais dès que les chevaux, on leur demandera d'avancer, il n'y a que les chevaux qui partiront. Peut-être avec la barre centrale de la charade, ils ne vont pas trop comment. D'accord. Il te suffit, en fait, de décrocher. En fait, c'est des sangles. Donc, tu as juste à défaire deux sangles. Des sanglées, oui. Des sanglées des chevaux. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi la fermer ? Fermer la porte, par exemple ? Ou un astère ? Si, si, tu peux tout à fait fermer la porte. Soit de les ralentir d'autant plus. Peut-être qu'ils arriveront par un autre endroit. Donc, je comptais plutôt les laisser ouverts pour savoir ce qui se passe justement. Pour savoir si on les voit. S'ils passent par un autre chemin, c'est ça ? Non, ouais. Donc, vous les laissez ouverts, finalement ? Ouais. Tout à fait. Puis, de toute façon, on aura toujours un oeil sur cette charrette pour savoir si, effectivement, il y a quelqu'un qui rentre dedans ou s'il y a des chevaux qui partent tout seuls. D'accord. Après, au niveau des corps, est-ce qu'on voit s'ils ont été déplacés ? Là, on n'est pas encore entrés, mais est-ce qu'on voit s'il y a des traces de sang, les corps ont été bougés ou tout se tué sur place ? Bah, là, il faudrait que tu rentres dans le bâtiment pour voir ça. Mais, ouais, après, c'est pas très éclairé dans l'église. T'as un petit peu de soleil qui passe par les vitraux, donc qui éclaire la scène. Mais c'est vrai que c'est pas très éclairé non plus. Eh bien, entrons. Allons-y, prudemment. Et puis, discrétion. La discrétion s'impose. Exactement. La discrétion s'impose. Ah oui, oui, chaque auguste. Pour répondre à ta question, Jacques, tu vois qu'il y a quelques traces, oui, de sang, mais ils ont été entassés. Enfin, tu vois, les trois moines qui sont sur le côté, les cadavres, ils ont été tous empilés d'un côté, comme tu supposais. En fait, on pourrait ne pas les voir ? Non, parce qu'ils ont été mis sur un côté, mais... D'accord. T'as plus l'impression que ça a été pour dégager un chemin, peut-être pour passer plus facilement, parce que les tâches de sang originels étaient un petit peu au milieu, ils étaient peut-être en train de prier. D'ailleurs, il y en a un petit peu sur les bancs. C'était plus, t'as l'impression, pour dégager le passage. D'ailleurs, même les bancs ont été repoussés pour laisser un passage central. Un passage central ? Ah oui, mais ils sont combien, là ? Et la charrette, en fait, était devant la porte de l'église. D'accord. Ce serait la taille de la charrette qui correspondrait à l'espace dégagé ? Non, mais peut-être quelqu'un qui prend des affaires et qui les porte plus facilement juste en face, sans devoir enjamber tout ce qu'il y a. D'accord. Au niveau de l'hôtel, tu avais dit qu'il n'y avait rien dessus ? Non, plus rien. D'accord, donc ça ressemble à un pillage. Oui, c'est ça. Quelques traces de cire au sol. Ils sont peut-être en train de fouiller les autres pièces ? On n'entend pas de bruit ? Justement, j'allais venir, donc je regarde si c'est toujours la même chose. Pour le bruit, ça doit être vigilance. Je ne crois pas qu'on ait autre chose. Donc perception, cette fois-ci. Voilà. C'est pas possible, Jacques, c'est que ça aujourd'hui. Jacques Auguste et Guillaume, et voilà. Nos marins ont eu trop de rhum. Jacques Auguste et Guillaume, vous avez l'impression d'entendre quelque chose, mais c'est étouffé, vous ne savez pas trop bien. qui viendrait de l'autre côté de l'église, du côté, c'est pas très précis, mais ça viendrait par là-bas, quoi. Ok. Il y a encore quelqu'un ? Non, je l'ai entendu aussi. Effectivement, les autres, en écoutant, vous n'entendez plus rien. Ouais, il n'y a pas de bruit. Suivez-nous. On y va, allons-y. Passons, passons par l'église. Donc je suis bien noté que vous aviez les armes à la main. Du genre, longez le mur pour y voir. Hop, jetez un petit coup d'œil. Quand tu as regardé Jacques Auguste, tu vois d'autres corps par terre. Tu as eu le marre de sang, la plupart. Encore combien, à peu près ? Tu en vois encore deux, là, dans le jardin. D'accord. Personne de vivant ? Personne de debout ? Il faudrait que tu t'approches, mais non. Après, c'est allongé au sol. Et vu le sang qu'il y a autour, tu as fort peu... Enfin, tu as des doutes. Ok. Jete un œil à droite, à gauche. Et puis, je vais voir vers la première porte. Le monastère est sur combien de niveaux ? C'est qu'un seul niveau, en fait. Il y a juste là où Jacques Auguste va ouvrir. Il y a bien un escalier qui descend dans la cave. Ok. Il y a une cave. Il y a une cave. C'est le seul étage qui... Bien pour mettre des trucs dans la cave. Tu entends, Jacques Auguste, en ouvrant la porte, des bruits de bouteilles brisées. Ah bah voilà. Qui descendent, qui viennent du sous-sol, enfin de la cave. Ça, c'est vraiment dommage de casser les bouteilles. Chut. Est-ce qu'on descend ou est-ce qu'on fait le tour ? On fait le tour pour être sûr qu'il ne soit pas plusieurs. Il ne prépare pas de parvers. Très bonne idée. Oui, je pense qu'il faut faire le tour, mais qu'il y en a un qui reste quand même pour surveiller. Bon, forcément, pour finaler. On va forcément sortir. Donc, c'est Jacques Auguste qui fait le guet, c'est ça ? Non ? Je peux fouiller plus. Oui, je vais faire le guet. Tu restes là pour le côté de la cave. D'accord. En fait, vous allez tous simultanément ouvrir les portes avec un côté. Ah ça, 3 ! Allez, on ouvre les portes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors, attends, attends, c'est juste que je fais ce truc. Pas de stratégie. Ça ne sert à rien. Pas de plan. Vous ouvrez tous les trois la porte d'un coup de pied. Eric, dans la salle que tu ouvres, tu ne vois personne. Guillaume, tu vois... T'as pas coup de pied discret, alors. D'une jeune femme qui essaye de repousser un homme très entreprenant habillé d'une toche de burmie plus ou moins bien. Et toi, par contre, Jack, tu vas voir, il y a un homme que tu réveilles en sursaut et qui saute sur ses pieds. Tant d'attraper une espèce de sabre. Tu ne sais pas trop bien ce qu'il a. C'est un sabre. Donc, tu reconnais Maria, Guillaume, vu que tu l'avais déjà vue. Donc, Jack, tu lui sautes dessus. Tu as l'avantage de la surprise parce qu'il est quand même au seau du lit. Donc, je vais te laisser faire la première attaque. J'ai utilisé mon épée... Mon épée caraïbe. Je suis juste un jeu de compétences. Excellente réussite. Excellente réussite. Excellente réussite. Parfait. Il va essayer de parer. Il est armé d'une espèce de sabre un peu rouillé. Tu vois qu'il n'est pas si mauvais que ça à l'escrime, mais c'est quand même toi qui vas voir le dessus. Donc, du coup, tu vas le blesser. Donc, 3 et lui, il a fait 2. Donc, une blessure au bras droit. Ça tombe bien, il est droitier. Il est sans doute droitier, oui. Pendant ce temps, Guillaume... Donc, moi, j'interpelle le faux moine. Qu'est-ce que... Lâchez cette femme. Vous voyez bien qu'elle ne veut pas. Il va la jeter, en fait, sur le lit. Par contre, il est désarmé, mais il est assez corpulent. Donc, il va se diriger vers toi, les poings devant lui, dans une posture de lutteur de foire. Que fais-tu ? Moi, j'ai ma rapière à la main. Je vais l'attaquer. Donc, tu peux faire la première attaque. Parce qu'il était un petit peu surpris. Il n'était pas... Voilà. Pas prêt au combat. Enfin, pas celui-là, en tout cas. Donc, tu fais un succès. Alors, lui, par contre, il n'a que les pouces. Il va essayer d'esquiver. Et, en fait, il est tellement surpris de voir que tu as déjà une arme à la main que, du coup, tu vas l'embrocher et le blesser sur sa jambe. Il hurle et met les mains sur sa jambe. Jacques-Auguste, tu vois remonter le dernier lascar qui monte en t'entend encore des bruits de... Il va monter avec une bouteille de... Il va la jeter contre le mur et il va t'affronter le tesson de bouteille à la main. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.